bonjour aujourd'hui nous allons voir comment jouer un son lorsque l'utilisateur saisit une voyelle avec le clavier alors c'est un épisode qui est un peu spécial parce qu'il reprend des notions on a déjà abordé dans des épisodes précédents à savoir gérer les événements clavier et jouer un son alors donc on a deux fichiers pour cet exemple un fichier qui s'appelle power 2.mp3 donc un son mp3 et notre script piton alors donc on va le faire fonctionner voilà affichage d'une fenêtre si je clique si je fais des choses avec la souris passe rien si j'appuie sur une lettre qui n'est pas une majuscule une voyelle par exemple t il se passe rien si j'appuie sur a si j'appuie sur e sur u sur i si j'appuie sur t ou f il se passe rien du tout donc on va regarder comment fonctionne cet exemple donc on finit on définit notre voilà la fenêtre paillem on initialise donc le module mixeur là qui nous permet de j'ai d'utiliser des sons on load on charge notre musique donc voilà fichier donc chemin relatif parce qu'on est dans le même dossier et on rentre dans notre boucle de boucle de jeu la boucle de gestion des événements dans cette boucle on fait pas énormément de choses donc chaque événement donc on traite la file d'événements le premier événement on regarde quel est son type si c'est quitté on arrête le jeu si c'est un texte une poutre donc une saisie de texte et bien on va là on affiche le texte qui était saisie en dessous et nous ce qui nous intéressait ça c'est on va regarder ce que ce texte donc est ce que cette cette lettre appartient aux voyelles à savoir à e i o u y si c'est le cas on demande aux mixeurs de jouer le son relancer donc si je rentre par exemple un a majuscule il se passe rien parce que l'on est sur des a minuscule si je rentre un minuscule on a bien et si on entre autre chose on voit qu'il se passe rien du tout et quand j'ai mon voyelle j'ai bien mon son donc voilà on a fait le tour donc sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir 1 2 1 2 2 2 3